Alors bonjour à tous aujourd'hui je reviens sur la technique de l'arbre ce sera la dernière activité sur cette notion donc là je vais vous envoyer des des petites cartes d'activité toujours avec une étoile facile deux étoiles trois étoiles plus difficiles et vous aurez à la fin les petites cartes les petites quatre réponses donc là le but du jeu c'est de trouver une partie de l'arbre c'est à dire qu'on connaît le résultat final donc là par exemple nous savons qu'il y a qui doit y avoir en tout une mouette sous le porton d'un côté on n'a pas de mouette et de l'autre côté on a ou pas des mouettes qui sont cachées derrière la caisse et l'idée c'est de demander à votre enfant combien il ya de mouettes cachées derrière la caisse pour qu'en tout il y ait une mouette sur le sous sur le ponton donc là dans cette situation problème l'inconnu à trouver et l'une des parties de l'arbre en sachant que le tout est connu et donc ici c'est une approche de l'addition à trous donc avant de faire ça et bien vous pouvez recourir à la manipulation sur l'ardoise c'est à dire que vous pouvez représenter le ponton donc moi ici j'ai représenté le ponton avec donc d'un côté pas de mouette de l'autre côté ma caisse derrière la caisse donc il ya des mouettes et vous dessinez ici l'arbre c'est à dire donc vous avez ici les deux branches de l'arbre que vous dessinez avec votre enfant et quand on assemble les deux branches de l'arbre nous avons ici le résultat le résultat final donc sur le ponton il doit y avoir une mouette voilà on sait que d'un côté du ponton ici il y a zéro mouette combien y a-t-il de mouettes cachées derrière la caisse pour que pour qu'il y ait une mouette sur le ponton donc là vous laissez réfléchir et là ce qui est intéressant c'est qu'on peut donc vérifier donc il ya une mouette cachée ici derrière la caisse et si on regarde bien et bien il ya une mouette donc sur le ponton elle se trouve ici elle se trouve à gauche du ponton est donc ici une mouette plus zéro mouette ou à et zéro ça fait bien un voilà moi je vous dis ça parce que effectivement ici sur sur la carte d'activité on peut pas vérifier le résultat le résultat de l'enfant c'est pour ça on peut pas voilà on peut pas retirer la caisse et dire bah oui tu as raison on peut pas valider avec lui là ça reste très abstrait c'est pour ça que c'est intéressant d'en passer par la manipulation par exemple si on prend cette carte aussi et si on va leur on veut la représenter voilà ce que ça donne donc bien sûr vous faites avec les moyens du bord donc d'un côté nous avons quatre mouettes pour l'écrit ici on a quatre mouettes d'un côté du ponton de l'autre côté on ne sait pas combien il ya de mouettes c'est ça qu'il faut chercher et en tout on sait qu'on voudrait cinq mouettes sur le ponton donc combien manque-t-il à quatre mouettes pour qu'il y ait en tout 5 ou est donc là on travaille sur les compléments donc là vous laissez votre votre enfant réfléchir et on peut valider ou pas sa réponse donc là il manquait une mouette donc on complète l'arbre 4 et à ça fait cinq et là on peut vérifier une deux trois quatre cinq il y a bien donc cinq mois sur le ponton donc il manquait une mouette aux quatre mouettes voilà et moi je vous conseille vraiment pour faire ces cartes qui ne sont pas faciles à moi je viens des gens de regarder elles ne sont pas faciles vraiment arriver ici par exemple à la page à la page 5 c'est pas facile du tout donc quand il s'agit de petites quantités vous pouvez peut-être le faire directement si vous si vous sentez votre enfant à l'aise mais moi je pense que pour travailler les cartes fait d'abord une manipulation sur l'ardoise comme je viens de le faire avec des pattes des images d'animals comme vous voulez mais si vous avez des petites images c'est encore mieux sinon prenez des pattes des jetons mais c'est mieux d'en passer par la manipulation donc là vous avez les cartes d'activité et à la fin ici vous avez les petits cartons voilà avec les caisses et avec donc le résultat sur les caisses voilà donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous expliquer de vive voix l'activité voilà c'est la dernière activité de sur les arbres et comme elle n'est pas facile je pense qu'il faut recourir à la manipulation voilà j'espère que j'étais assez clair n'hésitez pas à me faire des retours sur cette activité voilà merci